Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de Mardi, la réincarnation. La notion païenne d'âme immortelle est à la base de la théorie non biblique de la réincarnation ou transmigration de l'âme. Cette théorie a été adoptée par plusieurs religions majeures dans le monde. Tandis que la majorité des chrétiens croient en l'existence d'une âme immortelle qui demeure dans un paradis ou un enfer permanent après la mort, ceux qui croient en la réincarnation affirment que cette âme immortelle passe par de nombreux cycles de morts et de renaissances ici sur Terre. Pour certains, la réincarnation est considérée comme un processus d'évolution spirituelle qui permet à l'esprit d'atteindre des niveaux toujours plus élevés de connaissances et de moralité dans son voyage vers la perfection. Les hindous croient que l'âme éternelle passe par un cycle de progression au cours de six étapes de vie consciente, ou samsara, vie aquatique, végétaux, reptiles et insectes, oiseaux, animaux et humains, y compris les résidents du ciel. Lisons Hébreu 9, verset 25 à 28 et 1 Pierre 3, verset 18. Si Jésus est mort une seule fois, Hébreu 9, verset 28, 1 Pierre 3, verset 18, et que, de la même manière, les êtres humains meurent une seule fois, Hébreu 9, verset 27, pourquoi certains supposés chrétiens vont même jusqu'à croire en une forme de réincarnation ? Hébreu 9, verset 25 à 28. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparitres à son péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 1 Pierre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Beaucoup de gens croient non en ce qu'ils devraient croire, mais en ce qu'ils veulent croire. Si une théorie leur procure la paix et la consolation existentielle, alors pour eux, cela suffit à régler la question. Mais pour ceux qui prennent la Bible au sérieux, il est impossible d'accepter la théorie de la réincarnation. Premièrement, cette théorie contredit les enseignements bibliques au sujet de la mortalité de l'âme et la résurrection du corps. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Deuxièmement, elle nie la doctrine du salut par la grâce au moyen de la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ephésiens 2, verset 8 à 10. Elle la remplace par les œuvres humaines. Troisièmement, cette théorie contredit l'enseignement biblique qui dit que le sort éternel d'une personne n'est décidé à jamais en fonction des décisions qu'elle aura prises dans cette vie. Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 25, verset 31 à 46. Quatrièmement, cette théorie minimise la signification et la pertinence du retour de Jésus. Jean 14, verset 1 à 3. Et cinquièmement, la théorie propose des occasions posthumes pour surmonter les écueils de la vie, ce qui n'est pas biblique. Hébreu 9, verset 27. En bref, il n'y a pas de place dans la foi chrétienne pour l'idée de la réincarnation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.